Je vous remercie à vous, Ndangaud, en concours de, à vous, vous levez à l'avance, à la tête de l'italien, et à l'ad rebellion. Nous vous avions dit, le ministre du ministère de Ndou, le ministre du ministère de Ndou, a été à l'autre 187 véhicules. J'ai l'air, et d'un euro il n'y a même un guerrier courant m'embarquée ou d'un thème à l'arrivée avec une moyenne de 25 personnes par véhicule lundi arido qu'en d'arrivée Je suis très honnête de me tenir devant vous aujourd'hui. Ce samedi 23 septembre 2023, à l'occasion de cette cérémonie officielle marquant le lancement de la campagne nationale de vaccination du septembre pour la saison 2023-2025. L'élevage constitue un pied important de notre économie, contribuant sensiblement au PIB national et représente une valeur ajoutée sûre pour l'agriculture au sens large. La santé et le bien-être des animaux sont des priorités cruciales pour notre département, compte tenu de sa vocation sur vos pastorales. C'est le lieu de saluer ici, M. le Premier ministre, les efforts concentrés par l'État du Sénégal pour améliorer le secteur de l'élevage dans notre département. Dans cette optique, nous pouvons citer la mise en oeuvre de 60 vacs à vaccination, la dotation suffisante en vaccins et de matériel de froid électrique, d'un véhicule 4x4 pour le service départemental de l'élevage, en dépit de ses efforts consentis par l'État. Force est de constater que des contraintes majeures persistent encore. À ce propos, le déficit en ressources humaines, l'absence de matériel de froid solaire pour les postes vétérinaires non électrifiés, pour le cas des contraintes soulevées. Il urge de satisfaire un certain nombre de doléances pour permettre à notre élevage de prospérer. Parmi celles-ci, nous pouvons citer la création de nouveaux postes vétérinaires à Melbourne et à Tchonac, la dotation de congélateurs solaires aux postes non encore électrifiés pour une bonne conservation des vaccins, l'appui en vaccins contre les antérotoxines avant l'installation de l'élevage, l'attribution de motos aux chers de postes pour faciliter la mobilité des agents. Ici, je voudrais annoncer devant le premier ministre, ministre de l'élevage, que le conseil départemental de Raniero compte inscrire dans son budget 2024 l'avocation de deux motos destinés aux postes vétérinaires pour faciliter la mobilité du personnel du secteur de la navarre. Je ne saurais terminer, monsieur le premier ministre, sans pour autant vous féliciter du choix porté sur votre personne par son excellence, monsieur le président de la République, monsieur Macky Sall, pour être le candidat de notre grande coalition Benno-Boukéyaka à la présidentielle de la République de 2024. Je demeure convaincu que le choix ne pouvait être meilleur que le vote y égale à votre brillant parcours et votre engagement au côté de son excellence, le président de la République, monsieur Macky Sall, durant tout son magistère. Soyez rassurés que le département de Raniero-Fernand est d'autres et déjà acquis à votre cause. C'est pourquoi je suis persuadé qu'au soir du 25 février, nous célébrerons ici même votre victoire éclatante dès le premier tour. «Bidane, quoi magie, 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 magie Sous-titrage ST' 501